Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo très 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 particulière, d'accord ? Je vous explique, ce que vous allez voir maintenant c'est un making-of d'un futur court-métrage qui va arriver mercredi. Je suis là justement pour vous informer que vous avez le choix, je m'explique, ne vous inquiétez pas. En fait si tu veux, tu peux avoir le choix de regarder ce making-of là pour avoir quelques connaissances sur le prochain court-métrage qui va sortir, d'accord ? Le lieu de tournage par exemple, mon accoutrement, le décor, les accessoires, un peu de tout, ok ? Ou alors tu décides plutôt de ne pas regarder cette vidéo aujourd'hui pour pas du tout te spoiler sur le court-métrage qui sort mercredi. Mais par contre tu me promets d'aller voir le making-of une fois que tu auras vu le court-métrage mercredi. Donc voilà, maintenant tu as le choix, soit tu te spoiles pas du tout ou alors tu te donnes un avant-goût du court-métrage. Fais ton choix, je te laisse quelques secondes. 1, 2, 3, 4, 5. T'es encore là ? Ok d'accord, bon visionnage alors ? Yo, bien ou quoi ? T'habites dans le coin ou quoi ? Faut arrêter de faire ça, plus jamais, personne, personne doit faire ça, personne. C'était perturbant parce qu'en fait je suis en train de parler dans une caméra, tout seul dans ma chambre d'hôtel. Mesdames et messieurs, bienvenue pour ce making-of du premier court-métrage. C'est vachement complexe, je vous explique tout tout de suite là maintenant, ok ? Vu que je suis un grand malade dans ma tête, qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit, les gens, au tout début de la chaîne, je leur ai promis un court-métrage, d'accord ? Après dans la vidéo questionnaire, ils m'ont demandé si je pouvais faire un court-métrage, d'accord ? Et moi, ça me trottait déjà dans la tête, ok ? Tu vois ? Et en fait ce qui s'est passé, c'est que pendant le confinement, bien avant le confinement, j'avais réservé une chambre d'hôtel pour tourner un court-métrage, d'accord ? Sauf que, confinement, hôtel fermé, donc impossible d'y aller. Cet avoir, je l'ai utilisé pour maintenant. Et maintenant, je vais pouvoir tourner mon court-métrage, d'accord ? Alors, déjà, plusieurs points. Oui, j'ai un book. Oui, j'ai pas mon bout d'œil. Et oui, je suis coiffé de référemment. C'est pour le rôle. Je sais pas si je dirais fou ou con, mais du coup, je me suis dit, j'ai 24 heures pour écrire, tourner, et du coup, réaliser le court-métrage, plus le making-of que vous voyez là, en 24 heures, tout seul, dans une chambre d'hôtel. Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que le travail sera de qualité ? Parce que du coup, je serai tout seul derrière la caméra. Je pourrais pas forcément faire les plans que je veux. Donc du coup, le programme de la journée, déjà, je suis arrivé, le temps que je me pose, tout le bordel. J'ai 24 heures, donc du coup, il y a déjà une bonne heure de passer. Ce que je vais aller faire là, c'est que je vais aller manger dehors. Et je vais commencer à poser quelques idées, quelques bases, parce que j'ai quand même une idée de ce que j'ai envie de faire. Mais il faut que j'écrive le scénario, vu qu'il faut que j'ai certains repères, vu que je suis tout seul. Et j'ai pas envie d'oublier des plans, ni quoi que ce soit, ni d'oublier des répliques, ni quoi que ce soit. Donc du coup, cet après-midi, ça va être ça, ça va être écriture. Mais là, d'abord, je vais aller manger. Et je vais aller poser tout ça sur mon téléphone, je vais mettre quelques idées, quelques points importants. Et après, je travaille dessus, sur l'ordinateur. Ici, une fois que mon scénario, ça a écrit, j'irai chercher tout le matériel besoin nécessaire. Il va falloir que je me dépêche assez vite. Parce que j'ai quand même envie de profiter, de dormir un peu. Sachant que j'ai des plans à faire de nuit. Ce making-of est très spécial, parce qu'il sera pas monté par mois. Tous les plans, je vais donner ça à un ami qui m'aide à monter, d'accord ? Et je lui dis, tu essayes de faire en sorte qu'on comprenne, mais pas qu'on sache trop sur le court-métrage. Et je lui laisserai 100%, comme ça, moi, j'aurai aucun oeil là-dessus. Limite, je le verrai même en même temps que vous, le making-of, ok ? Bon, vu que je suis un vlogueur de qualité, je vais quand même vous faire un petit room tour de la chambre, d'hôtel, du prochain lieu de tournage, du coup. C'est excitant de dire ça, vraiment très, très excitant. Ok, donc c'est parti. Coucou, ça va ou quoi ? Yes. Du coup, là, on a un petit coin, tranquille, pépère. La télé, avec pas mal de chaînes. Là, le petit lit, qui est vraiment petit, petit, enfin, petit, c'est un moment, parce que je pense que c'est deux lits individuels collés. Donc, du coup, on irait pas comme ça, mais gigantesque. La petite déco, tranquille, pépère. Mais si, si bien. Et donc, du coup, je pense qu'on est parti direct. On va pas perdre plus de temps, parce qu'en fait, clairement, le temps, il est compté. J'ai 24 heures et je suis tout seul, voilà. C'est un défi que je me relance. Ça se trouve, je vais pas dormir la nuit. Ça se trouve, je vais très bien dormir. Ça se trouve, en deux heures, c'est bâclé. Je sais pas. J'ai comme envie de faire quand même un travail de qualité, même si je suis tout seul. Je serais assez capable de le faire. Et puis, comme ça, vous verrez un peu mes prouesses d'acteur. Et, bonne nuit. Il est actuellement 15h20, et donc, du coup, je vais me lancer dans l'écriture du scénario. Il faut que je le bac, limite, en deux heures. En deux heures, grand maximum. Après, ça laisse le temps, réparer tout le bordel. Faut qu'on t'en faire un maximum. Je suis obligé de vous faire une story comme ça, parce que j'ai des trucs à cacher. Mais t'inquiète, faut pas jouer moi. Ok, je sais pas si on va bien m'entendre ou ni quoi que ce soit, mais j'ai terminé le scénario. Ça m'a pris une heure de plus que je devais faire. Je devais avoir fini à 17h, au final, j'ai fini à 18h. C'est pas un peu un problème que, sur le scénario, j'ai quand même beaucoup de plans à faire de nuit. Et le problème, c'est qu'il y a une suite logique, d'accord ? Je peux pas tourner des plans, déjà, tout seul. Et avec, pas vous le dire, mais genre, c'est compliqué de faire ça tout seul, d'accord ? Donc voilà, j'ai terminé. Je vais pouvoir commencer à placer tout ce qui est lumière, tout le bordel. À préparer mes accessoires, tout ce que j'ai besoin. Et peut-être commencer à manger aussi, je sais pas. Écoutez, en scène. Oh la vache, laissez tomber. Je suis obligé de filmer avec la caméra. Enfin, super, bête d'accoutrement en tout cas, yes. Vive les tournages. Mais c'est pour mon personnage, j'y ai plus rien. Je suis en train de tourner des trucs. En vrai, je suis content des plans. C'est pile poids ce que je veux faire. Je me dois juste de vous montrer comment je fais rendre un effet ordinateur. Vous savez, on voit le reflet et que ça m'éclaire moi. Parce que du coup, je suis carrément de l'eau aux lumières. Voilà. Mon téléphone avec l'autilamme d'allumée. Du coup, ça m'éclaire la face et on a l'impression que c'est l'ordinateur. Petit tips, ce sera peut-être pas au montage. On se retrouve sur la première caméra. Mais ce tournage est fou. Je suis trop, trop content. Pour l'instant, ça rentrait bien. Et j'en suis qu'à une partie. Ok, d'accord, elle est quasiment 22h. Donc, il ne faut pas que je fasse trop, trop, trop bruit. D'accord ? Je vais essayer de ne pas brailler de trop. Mais putain, je suis désolé, je regarde le retour. Mais je ne suis pas habitué. Je ne suis pas habitué à vlogger. En fait, c'est limite stressant. Mais je suis très content. Parce que mes plans, ils sont assez bien. Et comme vous voyez, je ne parle pas très, très, très fort. Mais j'espère que ça va être potable. Mais on se retrouvera plus tôt demain matin. Pour faire un petit débrief. Et surtout, ce que je ferai, très, très important. Je ferai un point. Une fois que j'aurai regardé quasiment tous les rushs sur le PC. Parce que ça ne rentre pas du tout à la caméra que sur le PC. Parce que du coup, je n'ai personne pour regarder les retours derrière. Donc ça, c'est compliqué. Ça se trouve, j'ai des trucs très, très flous. Mais ce n'est pas facile de voir. Quand même, je stresse. Imaginez, les réglages soient mal faites. Parce que limite, à chaque fois, je suis obligé de refaire les réglages. Et tout le monde est. C'est un peu très, très chiant. Parce que là, un coup, je parle fort. Un coup, je parle très bas. Je ne sais même pas quoi faire. Donc, je repars là pour le tournage. Et puis, go. Yo. Écoutez, je suis en plein tournage. Il est minuit et quinze. La lumière n'est pas ouf. Il me reste une bonne partie. J'avoue que je flippe un peu. Parce qu'en fait, je dois tourner dans le couloir de l'hôtel. Et j'ai peur de me faire souffrir. Et pour vous dire, en fait, là, je suis quasiment à la fin de la deuxième partie. Quasiment. Et après, je renchaîne sur la première. En fait, j'ai tout fait dans le désert. Et vous allez comprendre pourquoi. Later that night. Il est une heure et demie du matin. Et c'est une fin de tournage. Je ne sais plus à quelle heure. Je crois que j'ai commencé. Je crois que j'ai commencé à 20 heures à peu près. On se laisse là-dessus. Bonne nuit à demain. Bisous, tout le monde. Enfin, vous, c'est la même vidéo. Mais moi, ce sera du jour d'après. The next day. Bon, ben voilà, c'est la fin. J'ai un peu le seum. Parce qu'en fait, à un moment, hier soir, l'appareil est tombé. Il s'est éteint. Donc déjà, j'ai flippé. J'ai flippé énormément. Et en fait, non, ça a changé un réglage. Donc du coup, la lumière, elle était bleue. Genre, j'ai tourné une séquence avant. La lumière était bleue. Parce que là, c'est la lumière naturelle. Ok, ne faites pas attention. Je suis bleu. Mais ce n'est pas un problème. On touche à la fin. Là, je suis prêt à partir. J'ai fait toutes mes affaires. J'ai tout rangé et tout l'ordel. Et en fait, il y a un truc qui avait changé. Je me suis dit, ce n'est pas très grave. Donc j'espère, j'espère sincèrement que ça ne va pas impacter tout le court-métrage. Parce que c'est tombé quasiment à la moitié. Et il y a une partie, en gros, qui s'est foutue à la poubelle. Et ça me foutrait le seum de ouf. Bon, bref. Ce matin, je me suis levé à 8h30. Très bien. Beaucoup de fatigue. Oh là, j'étais crevé. Enfin, je me suis le temps d'amitié. J'étais 2h30, 2h45. J'étais mort. Du coup, là, ça va. J'ai repris un peu la pâte à une bonne douche. Et puis, ça fait du bien. J'ai tout rangé. Je suis prêt à partir. Il faut rendre les clés avant midi. Il est 11h20. C'est nickel. Et j'ai hâte, quand même, du coup, de rentrer à la maison pour voir les plans. J'espère que, du coup, ça va bien rendre. C'est ma hantise. Je sais qu'il y a eu un faux raccord aussi. Écoutez, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Non, le fait de sortir le making-of avant. On va aller tout de suite, ma réaction face aux plans. Ok. Donc, là, je viens de regarder tous les plans que j'ai fait. C'est pas mal. C'est pas mal. La plupart, ils sont bien. Il y a juste 2-3 plans. Enfin, 3-4 plans plutôt. Il y a une sorte de grain. Tu sais, un grain un peu jaune. Je pense que, du coup, j'ai mal régué l'iso. C'est difficile. Il empêche de tourner déjà à l'intérieur de nuit sans lumière spéciale. Parce que, du coup, j'avais quand même emmené tout mon matériel. Tout ce qui est lumière et tout le mandel. Mais je trouvais que ça faisait beaucoup plus coordonné d'utiliser que les lumières de la chambre. Donc, du coup, c'était assez compliqué. Il y a quelques plans. Un peu bleu au lieu d'un peu couleur naturelle. C'est pas un problème non plus. Parce que ça s'accorde. Il y a quelques plans aussi qui sont un poil flou. Mais c'est vraiment très... Enfin, c'est pas net, net comme on pourrait avoir sur certains plans. Mais l'avantage, c'est qu'ils vont être mélangés à d'autres plans qui, eux, seront nets. Donc, du coup, ça ira. Ça va passer. Normalement, j'espère que, du coup, ça va passer. Non, je suis quand même content du résultat. On va monter ça tranquillement. De toute façon, il me reste un peu de voix off à faire. On va essayer de rendre tout ça harmonieux. Et puis, tout ça assez homogène pour que ce soit agréable pour les yeux. Je suis fier de ce que j'ai fait pour l'instant. Alors, du coup, je ne sais pas encore si ça ira quelque chose de bien au montage. Je l'espère. Évidemment, croisons les doigts. Sinon, à part ça, pour l'instant, là, vous pouvez mettre un pouce bleu. Un petit commentaire. Vous pouvez partager la vidéo. Et surtout, vous abonner parce que c'est le plus important. Parce que si vous n'abonnez pas, vous risquerez peut-être de louper le court-métrage qui sort mercredi, du coup. Et qui s'appelle Solo. Voilà, c'est dit. Il s'appelle Solo. Voilà, donc abonnez-vous. Vous serez au courant au cas où vous l'aurez oublié mercredi. De toute façon, je leur ferai des rappels en story sur tous les réseaux. Si vous ne me suivez pas, d'ailleurs, sur les réseaux, tout est dans la description. C'est cadeau, bisous.